Allez, deuxième petit exercice E3C pour les exponentielles. C'est un QCM qui comprend 5 questions. Je crois que je n'en ai laissé que 3, les questions sont indépendantes. Alors j'en ai laissé 3 pour la bonne et simple raison que, comment dirais-je, le... Ah, il n'y a pas... Il y en avait 2 autres qui ne portaient pas sur les exponentielles. Donc voilà, et puis vous voyez, il y a des problèmes de mise en page. Donc il faut faire ça correctement. Donc regardons un petit peu la première question. E2X de moins 2X est supérieur à 0 d'un connu X a pour ensemble de solutions. Donc là, il faut résoudre cette équation-là. Alors regardez bien comment c'est extrêmement simple. Il suffit de se souvenir de la propriété de l'exponentielle. Exponentielle de quoi que ce soit, c'est toujours positif. C'est toujours vrai. Vous prenez n'importe quelle valeur, exponentielle de quoi que ce soit, c'est toujours vrai, c'est toujours ça. Ici, dans notre cas, pour la question 1, ils nous disent résoudre l'exponentielle de moins 2X supérieur à 0. C'est toujours vrai, quel que soit X. C'est vrai pour toute X appartenant à R. Donc là, la solution, elle est toute trouvée. C'est la solution A. Réponse A. Voilà. Si vous prenez n'importe quel nombre de R, tout ça, ça marche. Essayez pour 0, ça fait 1. Essayez pour X égale 18. Moins 2 fois 18, ça fait moins 36. Exponentielle de moins 36, c'est toujours positif. Donc, il fallait se souvenir de la propriété de l'exponentielle qui dit que pour toute valeur exponentielle de quelque chose supérieure à 0, l'exponentielle de quelque chose, c'est toujours positif. OK. Première question, facile. Deuxième question. Pour toute X, on a E2X moins 1 au carré qui est égal à A. Alors, il va peut-être falloir le faire, ça. E2X moins 1, le tout au carré. Combien ça peut valoir ? Bon, il va falloir développer ça. Alors, j'utilise des entités remarquables ou pas ? Allez, je vais utiliser E2X moins 1, facteur de E2X moins 1. Et on va développer. Ça fera un petit exercice de calcul littéral. E2X fois E2X. E2X fois E2X, ça fait E2X au carré. E2X fois moins 1, ça fait moins E2X. E2X fois moins 1, ça fait moins E2X. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Alors, attention. E2X au carré, comme on l'a vu dans les propriétés, c'est E2X. Voilà. Moins E2X moins 2X, ça fait moins 2 E2X. E2X et le plus 1, il reste. Est-ce que j'aurais pas quelque chose qui ressemble à ça dans ce qu'ils nous ont proposé ? Eh ben oui, c'est la réponse ici C. Et la dernière question, très rapidement, peut-être pas si rapidement que ça, on va bien voir. Soit la fonction définie par blablabla blablabla blablabla. Et je veux savoir si F' de X est égal à ça. Donc, il me demande de dériver tout ça. Donc, la fonction F, c'est la fonction qui est exponentielle de 5X moins 1. Alors, deux solutions. Soit je connais la dérivée exponentielle de U, soit j'écris ça de la forme exponentielle de 5X fois exponentielle de 1. OK ? Ça, c'est une constante. L'exponentielle de 1, c'est une constante. Comme 2, 3, 4. Ça vaut même 2,778 et des brouettes derrière. Donc, dans notre cas, F' de X, c'est la dérivée de l'exponentielle de 5X. La dérivée de l'exponentielle de 5X, c'est 5 fois l'exponentielle de 5X. Le tout fois l'exponentielle de 1. Et l'exponentielle de 5X fois l'exponentielle de 1, c'est ni plus ni moins que ce qu'on avait avant. C'est 5 fois l'exponentielle de 5X moins 1. Voilà. Donc, j'aurais tendance à dire que la bonne réponse, c'est aussi la réponse, je dis bien, Cédric, pas de bêtises, c'est aussi la réponse C. La réponse C. Voilà. Donc, dans le premier, c'était A. Dans le deuxième, c'était C. Et dans le troisième, c'était C aussi. Voilà pour l'exercice. Rappelez-vous d'une chose, une chose assez simple, en fait. C'est que si j'ai une fonction F qui est de la forme exponentielle de U, exponentielle avec une fonction ici, au-dessus, là. Eh bien, sa dérivée, F' de X, c'est U' exponentielle de U. Donc, on peut faire des exemples. Si F de X, c'est exponentielle de, par exemple, X au carré plus X plus 1, la dérivée de tout ça, c'est quoi la dérivée de X au carré plus X plus 1 ? La dérivée de X au carré, c'est 2X. La dérivée de X, c'est 1. Le tout multiplié par exponentielle de X au carré plus X plus 1. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément dans le problème de première, mais ça vous simplifiera bien la vie. Dans le problème de première, normalement, on se limite à des fonctions du style F de X est égal à l'exponentielle de 5X. Mais c'est quoi la dérivée de 5X ? Là, c'est ni plus ni moins que 5. Donc, ça fait 5 exponentielle de 5X. Voilà. On dérive 5X, on le met devant et ça nous donne tout ça. Voilà. Rappel de cours. Petit exercice 2 des E3C. Et on est bon. Et on est bon. Et on est bon. Et on est bon. Et on est bon.